salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc du coup on va voir ensemble ce que donne le kit reveal de ig12 et grogo donc on savait qu'il allait sortir mais vous allez voir en vrai c'est assez sympa c'est une sorte de de c3po supplémentaire et en vrai il est plutôt cool bon il counter bien c'est à mon avis c'est bon faut voir ce que donne comment s'appelle bokatan mandalore mais à lui seul il counter plutôt bien comment s'appelle la team mollorien on rappelle quand même que la team mandalorien lumineux et a été réalisé pour counter la mollorien la mollorien de base faut savoir que c'était vraiment des teams top tier parce que la mollorien de base fait pas mal de deux teams légende galactique assez facilement surtout quand vous les montez bien et c'est donc vraiment il ya de quoi faire maintenant on va voir un peu ce que ça donne et voir ça ensemble alors moi j'ai déjà lu parce que jacques et triville je le regarde avec mon frère vite fait avant parce que lui aussi joué à gauche donc on va voir ça ensemble pour rappeler de la team light side mandalorien déjà aura besoin d'avoir tous les persos reliques 7 s'est demandé pour la team mandalorien lumineuse ça demandera bam qui est un perso qui est en journée ça demandera bo katan mandalor qui est un personnage légendaire pour un personnage légendaire en gros c'est un peu comme gas et malak alors ça demandera pas de de get un puisqu'ils l'ont dit mais voilà c'est une fois que vous l'avez débloqué elle sera directement cette étoile le truc un peu chiant c'est que du coup contrairement à gas et malak qui demande pas forcément autant bah comment dire t'as lui enfin pour moi pour bo katan mandalor ça demande des reliques 7 donc ça va demander pas mal heureusement c'est pas relique 8 parce que je vous avoue que je suis en train de relique 8 boba fett et c'est une galère pas possible donc j'espère que ça ira par la suite mais voilà on va voir ça ensemble donc du coup c'est un light side light healer mandalorian et vous allez voir qu'il peut y avoir d'autres trucs aussi qui sont assez sympa donc c'est clairement une référence à la série à la dernière saison vous allez voir ça tout de suite on va pas voir ça comme d'habitude donc vous voyez que il sera requis pour bo katan mandalor en relique 7 ce sera un perso marquee donc ça c'est cool quasi tout quasi tous les persos sont des personnes marquee et le seul qui ne l'est pas c'est bam mais bon c'est pas trop grave donc franchement c'est plutôt cool donc vous allez voir c'est une sorte de c3po alors il n'y aura pas un buff unique mais il fera des trucs sympas qui clairement seront forts donc du coup en gros quand il attaque il inflige un immunité aux soins à la cible pendant deux tours ça ne peut être esquiver ou résister il appelle un allié mandalorien lumineux en assiste qui inflige donc du coup 50% de dégâts en moins il faut savoir que ça c'est peu importe ce qui se passe donc par exemple si quelqu'un attaque et qu'il est à et que ig12 gros goût est appelé enfin je vais appeler ça gros goût parce qu'il n'y a pas de caractère pour vraiment parler et bah c'est gros goût quoi et si gros goût donc du coup est appelé par la personne il faut savoir que gros goût appelle lui-même une personne alors la personne l'assiste qu'appelle gros goût sera 50% de dégâts de moins mais il faut savoir que si c'est le tour de gros goût il infligera donc en plus de l'idée du soin à l'immunité non immunité aux soins pardon un blocage une blocage de capacité pendant un tour ce qui ne peut être esquiver ou résister aussi et il enlève donc du coup les deux les pénalités de dommages de l'allié appelé donc les 50% des dégâts qu'on a là voilà c'est d'ailleurs pour ça je pense que c'est pour ça qu'il y a qu'il y a une précision ici sinon je pense qu'ils n'auraient pas mis mais du coup en gros peu importe quand c'est s'il est appelé par rapport une assist on va dire il appellera forcément quelqu'un d'autre aussi donc ça peut être intéressant ça peut faire beaucoup d'assistes aussi faudra voir ce que ça donne mais voilà c'est sympa donc du coup son spécial numéro 1 qui débloque directement au tiers 1 donc attend tiers tiers c'est tiers 1 tiers 3 non c'est un marquis donc c'est en gros c'est qu'il y a un guerre 3 quoi je crois donc en gros ça c'est une espèce de heal en beauté ouais on va dire ça l'allié le plus faible donc du coup et la cible allié donc du coup ils s'enlèvent tous les débuffs qu'ils ont sur eux récupèrent de la vie égale à 30% des pv max de gros goût et gagnent défense et tous les alliés gagnent défense pendant deux tours moi je trouve ça fort sachant que du coup ça veut dire que ça veut dire quand même que tu débuffs tous les débuffs enfin tu enlèves tous les débuffs de deux alliés en plus de ça tu leur tu les sonnes de 30% de tes pv max et en plus de ça tu gagnes tu mets défense hop à tout le monde moi je trouve ça plutôt fort c'est plutôt sympa c'est pas un client global comme peut l'avoir comme peut avoir comment s'appelle alli d'un adversaire ou autre mais je pense que ça fait le taf sachant qu'il ya un qu'on a vu à peu près les alliés qui allait avoir il ya de fortes chances que ce soit aussi fort parce qu'on rappelle quand même que va y avoir pas ce bise là qui va y avoir bam gros goût pas ce bise là bam gros goût va y avoir sûrement l'armurière va sûrement y avoir donc du coup bo katan donc ça fera du coup les cinq à mon avis ce sera la team finale faudrait voir ce que ça donne mais il ya clairement des choses dans bo katan bam pas ce bise là gros goût et du coup l'armurière bah oui ça c'est cinq max non il me semble que cinq donc voilà on a la team au complet en vrai ça peut être sympa faut voir ce que ça donne mais en vrai moi ça me plaît je vais pas vous dire autre chose clairement ça peut être grave sympa donc voilà sachant que bam maintenant aura enfin une utilité on va pas se mentir ça peut être très très cool ensuite donc du coup on passe bah il n'aura pas eu qu'une utilité avec rogo il aura aussi avec avec bo katan mais vous avez compris donc du coup son troisième sort c'est no 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 donc vous savez dans la série en gros il n'arrête pas de dire yes 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 no no des trucs comme ça quand il commence à avoir le contrôle du corps de dj et ig 11 de bach qui j'ai moi je prends de base voilà on l'appelle ig 12 ig 12 au gros goût je sais pas on va rien donc il appelle en assise il appelle donc du point une cible alliée il inflige donc du coup aveugle aveuglement et d'aise à tous les ennemis donc des c'est ce qui permet de c'est la confusion rose est ce qui permet aux ennemis de ne pas assist en gros vous savez d'appeler à une assist donc ça c'est plutôt cool ça peut être très utile par exemple contre la molorien en plus de ça ça ne peut pas être esquivé par contre ça peut être résisté donc faudra faire gaffe ça dispel donc du coup tous les boeufs des ennemis ça c'est très fort et en plus de ça en plus de ça ça stun la cible donc du coup que tu as ciblé donc c'est plutôt sympa alors je pense que du coup par contre le stun peut être résisté ou esquivé faudra faire gaffe quand même mais voilà donc du coup son unique et son seul unique d'ailleurs c'est yes 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 c'est un omicron zeta l'omicron est un omicron tw on verra ça après si la cible et si mandalorien enfin si bam en gros est présente au début de la bataille gros goût gagne le tag vaurien donc ça c'est cool pour le reste de la bataille donc tu as un tag vaurien supplémentaire c'est vraiment cool sachant que je crois deux souvenirs excusez-moi bam fait des ses sorts en fonction de deux 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 des vauriens je crois ou alors appelle des vauriens je me souviens plus exactement donc voilà en vrai ça peut être cool faudrait que j'aille voir s'il passe vise là et où ils ont ils ont aussi le tag le tag vaurien je pense pas je pense qu'il ya une forte chance qu'ils ont juste le tag mandalorien pour chaque allié mandalorien lumineux au début de la bataille en exclure donc du coup tous les alliés invoqués parce qu'apparemment ça peut invoquer donc voilà faut faire gaffe donc ig 12 gros goût gagne 20% de pv max supplémentaire donc pour chaque allié c'est à dire que en gros il gagne 80% je croise de pv max supplémentaire sachant que je tu vois certainement soit le jouet speed vitesse soit le jouet full vitesse soit le jouet full santé pardon speed vitesse ouais non c'est speed santé ou seulement santé donc il ya fortement de enfin il ya très fortes chances qu'il soit très tanky parce qu'à mon avis il sera pas forcément là pour les dégâts donc du coup ensuite au début du tour de ig 12 gros goût tous les alliés mandalorien lumineux guère récupère 10% de leur pv max si ils ont tous la santé maximum ils gagnent attaques up et protection up de 10% pendant un tour à la place ça ne se stack pas apparemment donc voilà faut faire gaffe quand même quand ig 12 gros goût utilise une capacité spéciale un allié aléatoire mandalorien lumineux est appelé gagnant ainsi des dommages additionnels en dépendant enfin dépendamment du du de la compétence utilisée j'étais à bout de souffle j'ai pas pensé à bien respirer donc du coup l'allié qui donc a été appelé réduit ses cooldowns de un tour ça ça peut être cool pour vraiment faire en sorte attend yes c'est quoi ok ça peut être cool ça ça peut permettre par exemple à un attaquant de refaire rapidement ça son skill ou des trucs comme ça donc ça peut être vraiment sympa l'allié donc du coup qui assiste inflige 1% de dégâts supplémentaires et assiste encore donc il assiste deux fois ok il faudrait voir ce que donne bo katan sinon je sais pas peut-être bam pour avoir un max de 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 fléchette je sais plus comment on appelle ça s'il n'y a pas donc du coup d'autres alliés combattants à la début de son tour ig 12 donc du coup fuit la bataille un peu comme c'est trop beau un truc comme ça même si je suis pas sûr de mon coup là donc voilà ça peut être intéressant mais en gros dites vous que si ig 12 est le dernier bah vous avez tout vous avez perdu quoi donc du coup en guerre de territoire donc ça c'est le micron au début de de chaque allié lorsque chaque allié mandalorien lumineux gagne la première fois que chaque allié mandalorien lumineux perdent toutes leurs protections ig 12 gagne un bonus de turn meter donc que de de vie de je sais pas comment on dit ça j'ai oublié bref de turn meter et de cooldown et le cooldown de nonono donc non 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 et reset donc du coup en gros ce truc là là il revient à billette au monde donc en vrai ça peut être très cool et ça peut vraiment faire ça peut vraiment être très 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 chiant ensuite donc ça appelle donc du coup aussi une autre il appelle un allié additionnel quand ig 12 utilise une capacité spéciale et il gagne des effets additionnels dépendant de la capacité utilisée sachant que de base je crois que tous ces trucs ouais en gros à part yes 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 mais en gros cela il appelle déjà quelqu'un ah si d'accord donc il appelle bien bon c'est montré mais en gros toutes ses capacités il appelle quelqu'un je regarde ouais c'est ça toutes ses capacités en gros il appelle quelqu'un donc au coeur en vrai pourquoi pas faut voir ce que ça donne donc du coup yes il le l'allié qui est appelé inflige 10% de dégâts supplémentaires et récupère 20% de protection d'accord en vrai c'est plutôt pas mal puisque du coup ça 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 peut aider pour les si jamais ils perdent toute leur protection et non 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 c'est l'allié appelé gagne un up de dommages critiques pendant deux tours ok 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 wow je sais pas trop quoi en penser j'avoue que je j'ai pas forcément d'idées sur celui là je ça a l'air bien mais je suis mitigé sur le papier ça a l'air vraiment pas mal maintenant j'aimerais voir comment ça se passe avec la team en entière en fait j'aimerais surtout voir comment ça se passe avec la nouvelle bo katan qu'on a pas parce qu'on n'a pas forcément de news par rapport à elle on sait juste qu'elle va venir et puis voilà et du coup j'aimerais bien savoir ce que ça donne parce que selon ce qui se passe avec elle il peut y avoir de gros changements sur la team faire en sorte qu'elle soit vraiment forte ou alors ce qu'elle le soit normal à peu près donc faut voir j'espère qu'elle soit forte parce que le problème c'est que c'est des reliques 7 et ça va coûter très cher à l'avoir déjà donc il y a intérêt à ce qu'elle soit forte donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura quand même aidé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi de mon côté je le trouve intéressant mais j'attends quand même d'avoir la nouvelle bo katan sachant que là normalement on devrait avoir aussi le jedi j'ai oublié son nom le jedi qui a sauvé gros goût là donc on verra bien ce que ça donne écoutez voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde